27ème aventure Comment le roi Noble, Isangrin et Renard se mirent en chasse et de la rencontre d'un vilain que Renard fit noyer. Voilà les trois personnages remis au chemin. Noble le premier, puis Isangrin, puis Renard. Comment nous y prendre, dit le roi en regardant Renard. Vous qui connaissez les bons endroits, soyez notre guide. On s'en rapporte à vous. Savez-vous près d'ici, il y a un pré, bocage ou pâture où nous puissions rencontrer bonne proie ? Par Saint-Rémy, Sire, répondit Renard. Je ne puis rien promettre, pourtant je me souviens qu'entre ces deux montagnes là-bas, on trouve une verte vallée où le bétail du village voisin vient souvent pêtre. Voulez-vous prendre ce côté ? Je m'y accorde, dit le roi. Il marche, et vous allez juger comme la peine nouvellement scellée était solide. Arrivé dans la prairie, Isangrin aperçoit le premier vers l'autre extrémité une proie superbe. Alors tout joyeux, nous sommes en bonne voie, Sire, dit-il. Je distingue là-bas un taureau, une vache et son veau. Il ne faut pas qu'il nous échappe, mais il serait bon d'envoyer Renard en avant pour éprouver s'il n'y aurait pas de matins ou de vilains à craindre. On ne saurait prendre trop de précautions. Vous parlez bien, dit le roi. Renard est fin et rusé. Il reconnaîtra mieux que personne n'ait lieu. Allez donc en avant, Renard, et quand vous aurez vu, vous reviendrez nous avertir. Volontiers, Sire. Aussitôt de courir à travers champ, il arrive à porter de la proie. Le vilain gardien du bétail dormait tranquillement sous un orme. Renard se coule tout auprès de lui, cherchant dans sa tête un moyen de s'en défaire. Sans le réveiller, il saisit une branche de l'arbre et saute rapidement plus haut. Il va de branche en branche et s'arrête enfin précisément au-dessus de la tête du berger. Me sera-t-il permis de continuer ? Renard, comme un vrai salaud, se tourne, pousse et laisse tomber sur le vilain une large écueil de fientes infectes. Le berger, sentant couler sur lui un pareil brouet, s'éveille en sursaut, porte la main à son visage humide et ne devine pas comment pareille chose a pu tomber de l'arbre. Il lève les yeux et ne voit que des rameaux du plus beau vert du monde, car Renard s'était dérobé sous le plus épais du feuillage. La surprise du vilain est extrême. Il se croit le jouet d'un fantôme. Il touche de sa main, il sent une grasse humidité dont la puanteur est insupportable. Puis il se lève et court droit au fossé qui fermait la prairie et qui portait une profondeur de 20 pieds d'eau. « L'avons-nous d'abord, » se dit-il, « puis je tâcherai de découvrir à qui je dois cette malaventure. » Comme il arrivait au fossé et qu'il commençait à se pencher accroupi pour se laver, Renard, qui ne l'avait pas perdu de vue, s'était laissé glisser à terre et l'avait rejoint. Quand il l'avait vu, dos courbé, tête penchée sur l'eau, il avait sauté vivement sur son échine et de son poids avait décidé la chute du vilain au fond du fossé. Pour Renard, il n'avait pas même touché la surface de l'eau. Le pauvre homme, transi d'effroi, étendait les bras et jouait des pieds pour échapper au danger. Mais Renard est là, qui avise à quelques distances une large pierre plate et carrée. Il la pousse, la soulaise, la fait tomber enfin de telle force sur le dos du vilain que celui-ci descend avec elle dans la bourbe du fossé. Cependant, le roi et le connétable, là d'une assez longue attente, s'étaient avancés quelque peu. Isangrin, dont les yeux étaient excellents, aperçut Renard près du fossé et le montrant à Monseigneur Noble. « Voyez, sire, comme Renard se soucie de vous servir. Il prend ses ébats pendant que vous perdez patience. On peut l'envoyer chercher la mort sur moyen de l'attendre longtemps. Si vous le trouvez bon, sire, nous pousserons de ce côté. Au moins, saurons de lui ce qu'il y retient. » « Grate, dit le roi. Mais par Saint-Julien, si Renard nous a joué, il le paiera cher et n'aura pas de longtemps envie de recommencer. » Pendant qu'ils arrivaient de fort mauvaise humeur, le vilain avait longtemps battu l'eau, avait plongé deux fois et deux fois remontées, et perdait tout ce qui lui restait de force. Renard, de son côté, souhaitait d'en finir pour retourner plus vite auprès du roi. Il fait rapidement un amas de grosses mottes de terre et les jette dru comme grêle sur le dos du patient, qui plonge la tête une dernière fois. Le vilain demeura sous les eaux, arrêté dans les herbages. Dieu veuille le recevoir dans son paradis. Du moins, peut-il être sûr qu'à compter de ce jour, on ne fera plus sur lui de mauvaises chansons. Quant à la proie, elle était à nos chasseurs. Rien ne les empêchait plus de s'en emparer. Après ce grand exploit, Seigneur Renard se mit au retour, et comme on a vu, Monseigneur Noble et Cyris en grain lui évitèrent la moitié du chemin. « Bienvenue, leur dit-il, vous, Monseigneur, et votre compagnie. Moi, répond le roi, je ne vous salue pas, Seigneur Renard, et je devrais peut-être vous faire pendre aux fourches pour nous avoir abandonnés si longtemps. La faute n'est pas mienne, Monseigneur, fait Renard. Par la foi que je dois à ma femme, j'ai eu pour entremet le vilain qui gardait le bétail, et vous comprenez que s'il vous eut aperçu, il eut mis ses bêtes à l'abri de toute attaque. Mais grâce à Dieu, vous voyez que je reviens frais, dispo et séjourné, pendant qu'il s'en est allé rejoindre les grenouilles au fond du fossé. J'imagine que vous désiriez mon retour, bien sans nuit qui fait longue attente. Mais quand vous saurez comment j'ai travaillé, vous ne m'en aimerez davantage. Écoutez-moi de point en point. » Alors, il leur raconta comment il était monté sur l'orme, comment il avait sali le visage du vilain, comment le vilain effrayé avait couru se laver au fossé, comment, arrivant à petits pas, il s'était posé sur son échine, puis il avait culbuté dans la mare, et mit ordre à ce qu'il n'en sortît jamais. Le roi l'écoutait, et peu à peu, sa colère faisait place à l'envie de rire. Il battait des mains, jurait que jamais vilain n'avait été mieux traité selon ses mérites. « Hum ! » dit Isangrin à son tour. « Cela paraît en effet très plaisant, mais pour le croire, je ne serais pas fâché de l'avoir vu de mes yeux. » « Eh bien, dit Renard, vous pouvez vous en donner le plaisir. Allez au fond de l'eau, le vilain vous dira si j'ai menti d'un mot. » « Il n'est pas nécessaire, reprit le roi, qui voulait sauver la confusion au connétable. « Je ne tiens pas assez au vilain pour en aller voir un de plus, et j'aimerais autant fourrer ma tête dans une tonne de vipères. » « Il est au fond de l'eau qu'il y reste, et pour nous, attendons-nous de procéder au partage de la proie. »